bonjour à tous aujourd'hui je voudrais vous parler de ce livre qui s'appelle youtubeur j'ai créé des vidéos et des millions de vues sur youtube c'est une deuxième édition de jean baptiste viette qui est youtubeur et pas que donc il ya plein de choses qu'il fait c'est c'est un informaticien en fait donc je vous invite à lire ce livre qui est édité au hérol le coût est de 16 euros franchement je n'ai pas lu la première édition mais la deuxième ça m'a pas mal aidé de comprendre le fonctionnement du tube je ne vais pas vous exposer tout ce qu'il ya dans ce livre parce qu'il faut l'acheter il faut le lire je ne vais pas parler vraiment du contenu parce que là regardez j'ai franchement j'ai pas mal de choses j'ai souligné pas mal de choses j'ai noté pas mal de trucs pour moi enfin je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup écrire dans les livres et souligner parce que je ne supporte pas ça mais j'ai pris ce livre comment comment dire comment tutoriel en quelque sorte de youtube parce que il vous expose beaucoup de choses très importantes intéressantes que nous en tant que youtube heures surtout des youtube heures débutants ne savent pas que nous savons pas il ya franchement je vous dis le livre est très très bien mais j'ai suis resté un petit peu pas sur ma faim mais un peu déçu enfin j'ai une petite déception concernant youtube tout n'est pas aussi facile on ne peut pas facilement gagner de l'argent avec la monétisation il ya aussi des annonces qu'il faut activer des annonces publicitaires il vous recommande beaucoup de choses très intéressantes il ne parle pas que de monétisation il vous parle aussi de tout ce qui est auto entreprise parce qu'il faut déclarer vos revenus et avoir un statut auto entrepreneur il vous parle aussi de petites choses comme des statistiques pour des petites choses qui sont des grosses choses au final iman je ne les consulte presque pas ce sont des analytics de youtube il faut aller voir les statistiques les likes les dislikes il faut voir la comment dire pas forcément enfin il vous dit que c'est pas forcément le nombre d'abonnés qui compte c'est forcément ce qui compte c'est le nombre de vues et même parmi le nombre de vues et le nombre de minutes visionné par vidéo est beaucoup plus importante que plus important que le nombre de vues en totalité donc déjà il faut avoir plus de vues que d'abonnés il faut avoir plus enfin le maximum possible de visionnage de votre vidéo sinon c'est pas vraiment compté il faut aussi savoir que youtube commence à compter le la vue de votre vidéo quand il ya au moins 30 secondes écoulées si c'est quelqu'un qui a cliqué par hasard et bah c'est pas compté en explique plein de petites choses comme ceci que je ne savais pas du tout par exemple aussi je ne savais pas que si votre vidéo était vue en automatique vous savez quand des fois c'est un playlist qui commence et qui continue et que vous le regardez pas forcément ça se déclenche automatiquement et bah c'est pas vraiment compté ou c'est compté très très peu c'est aussi si la vidéo est vue sans leçon aussi ça compte donc ça veut dire que il ya moins de capacité d'être payé donc franchement c'est pas facile d'être youtubeur mais vraiment c'est loin d'être facile donc moi je me suis dit bah je ne gagnerais pas ma vie avec youtube ça c'est clair et net je vais continuer à faire mes vidéos parce que j'aime faire ça après si ça va me rapporter un petit quelque chose pourquoi pas mais honnêtement je suis resté un peu déçue quand même je suis pas resté sur ma faim parce que je pense que le livre est assez complet peut-être que la première édition si vous la lisez c'est encore mieux parce que bon c'est la deuxième dans la deuxième c'est un peu c'est un peu plus poussé dans le sens professionnel donc vous avez toute la première partie la moitié enfin le milieu du livre qui parle vraiment de youtubeur de et petit à petit ça vient vers comment démarrer son petite entreprise donc devenir un micro entrepreneur et puis à comment en fait consulter enfin recourir vers l'aide de networking est ce qu'il faut le faire où il faut pas le faire enfin il vous donne toutes les astuces il vous donne tout tous les conseils nécessaires possible et impossible en fait voilà c'est vraiment très complet je trouve il vous donne beaucoup de liens et vous consulte vraiment sur cette grande plateforme qui s'appelle youtube et google adsense vous avez toute la panoplie de conseils c'est énorme en fait voilà j'ai beaucoup apprécié ce livre j'ai pensé le vendre départ et donc c'est pour ça que j'en écrivais rien dedans finalement je vais le garder j'ai souligné des choses oui j'ai fait enfin j'ai fait des petites marques sur les pages je sais que c'est pas très cool faire ça dans les livres mais je le garde vraiment comme un dictionnaire un peu pour moi vous avez un petit glossaire aussi tout à la fin de ce livre qu'il y a des gens qui savent pas forcément ce que ça veut dire profondeur de champ plein d'ensemble plein américain scroll si c'est au c'est m etc donc il vous donne toutes ces explications là et vous avez beaucoup de liens utiles je sais pas si j'ai tout dit enfin bon après j'ai pas éplucher le livre au fur et mesure parce que ben voilà ça se fait pas c'est un bond et je pense qu'il a aussi un format électronique je vais mettre le lien amazon où on peut l'acheter parce que je sais plus si je l'ai acheté sur amazon ou dans un magasin parce que j'ai tellement de livres et que j'achète sur amazon donc je ne me souviens plus trop d'où il vient exactement mais enfin voilà c'est vraiment très très intéressant c'est très complet je vous invite vraiment à le je ne fais pas la publicité mais je vous invite vraiment à le consulter je trouve que pour un youtubeur débutant et qui vraiment envie de continuer avec ça peut être très utile et très important il vous parle aussi des partenariats des liens affilé des liens affiliés d'ailleurs j'ai des liens affiliés sur ma chaîne donc sur certaines vidéos vous avez des liens amazon qui sont des liens affiliés il vous parle aussi des influenceurs il veut parler des marques qui peuvent vous contacter ou que vous pouvez contacter pour éventuellement faire la promotion de leurs produits recevoir des échantillons gratuits des produits gratuits etc donc enfin il ya plein de choses très intéressantes et voilà le livre donc il contient 312 pages 313 pages c'est vraiment vachement complet à la fin vous avez un petit peu de sa biographie ce que c'est comme personne vous avez quelques liens qui proposent de consulter enfin concernant ces personnes franchement ouais j'ai beaucoup apprécié donc mais c'est sûr que je me suis fait mon petit point de vue sur youtube dans le sens où je pense qu'il faut pas courir derrière les revenus il faut vraiment faire ce que vous avez envie de faire si vous aimez ce que vous faites va continuer de le faire après si vous êtes là pour courir derrière avoir des sous je pense que le mieux c'est d'avoir le travail voilà donc ça ne vous rapportera pas grand chose à moins que vous soyez un youtubeur millionnaire au nombre de vues où je parle le nombre d'abonnés là oui peut-être que ça va vous rapporter quelque chose après vous parle aussi de la qualité d'image la qualité de son la qualité de matériaux matériel professionnel que vous pouvez vous procurer ou vous pouvez l'acheter combien ça peut valoir et c'est enfin il ya plein plein de trucs très importants à savoir avant de créer sa chaîne youtube et déjà pendant sa création pendant sa vie quelle est la durée de sa vie quelles sont les conditions sur youtube à respecter qu'est ce qui se passe si vous les respectez pas qu'elles sont les lois etc enfin vraiment il ya plein de choses et en fait ce que j'aime c'est que à chaque chapitre vous avez donc elle par exemple comment générer un million de vues sur une vidéo il vous donne un petit résumé de quoi il va s'agir et puis après après il éplouche petit à petit en vous donnant quelques exemples et puis vous donnant des petits flash codes comme ceci voyez que vous pouvez flasher et puis aller voir une vidéo de quelqu'un qui citait un exemple et à la fin en fait vous avez un petit récapitulatif à retenir par exemple les cinq actions clés à appliquer et donc les vautons les cinq actions clés c'est encore en quelque sorte une un résumé de ce que vous venez de lire il pourrait aller plus loin vous avez quelques liens qui sont cités un exemple que vous pouvez aller voir des exemples de youtube heures ou bien des liens qui sont utiles à votre création de chaîne youtube ou son entier voilà franchement oui je pense que je vous mettrai un lien amazon amazon de amazon de ce livre et à vos devoirs si vous souhaitez l'acheter ou pas je peux éventuellement vous lire à la l'odo de ce livre de quoi s'agit-il donc le guide pour faire le buzz sur youtube youtube est le troisième site le plus visité en france et devient de plus en plus incontournable pour être visible sur le net vous souhaitez partager une passion tester vos qualités d'humoristes pour promouvoir une marque ce guide 100% pratique est fait pour vous c'est clair gérer une vidéo des qualités scénario matériel pour filmer logiciel de montage faire connaître votre chaîne youtube référencement des vidéos sur youtube analyse de l'audience animation d'une comme une communauté monétiser votre présence sur youtube dans publicité crof funding produits dérivés et fiscalité donc jean baptiste viette montre également comment les services communication des entreprises peuvent travailler avec des youtube heures ou faire réaliser leurs vidéos un livre est truffé de conseils d'astuces avec des témoignages et retours d'expérience de nombreux youtubeurs un pierre cross notabene je jol si la bus miss book amandine cuisine et cetera et 60 qr code pour aller voir sur youtube les vidéos qu'il faut connaître donc la vidéo youtube de présentation du livre vous avez un petit code ici avec son lien youtube et donc j'emballe artiste viette a plus de dix ans d'expérience sur internet un gestion de projet création d'audience monétisation donc responsable marketing des annuaires en ligne d'orange il aide les professionnels à se faire connaître sur le web il est dit également un blog jean viette point info une chaîne youtube et des livres et des livres pratiques de vulgarisation informatique donc voilà franchement convaincu franchement ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre aussi rapidement enfin ça se lit vraiment hyper rapidement vous l'avalez peut-être aussi par le fait que je connais youtube depuis déjà je suis sur youtube en fait depuis de dix ans depuis 2009 il me semble 2017 même 10 ou 12 ans mais en fait je l'ai jamais réellement utilisé j'ai j'avais mon ma chaîne cat sitter tricote depuis 10 ans voilà depuis 2009 il me semble et puis réellement j'ai commencé à utiliser les trois chaînes que j'ai donc vite à beauté cat sitter tricote et par la nao j'ai commencé à utiliser il ya quatre ans donc chaque chaîne à son date d'anniversaire que j'ai noté dans mon petit bullet journal il me semble que donc réellement démarrer ses cat sitter tricote en février donc 2015 ensuite c'était par la nao qui est venu en mars il me semble 2015 et puis en août 2015 c'est vite à beauté donc voyez il y avait un petit intervalle entre chaque chaîne créé de trois mois mais enfin voilà j'essaie de les maintenir à flot il c'est un petit peu compliqué je vous avoue j'ai visité le lien qu'il a proposé pour voir les youtubeurs qui sont dans le monde il ya des codes en fait sous lesquels ils sont dans les cinq premiers dans les cinq cinq premiers dans cinq mille premiers dans le monde ou bien par pays et ben je vous avoue que je ne trouve même pas parmi les cinq mille premiers donc c'est pour vous dire à quel point le travail est énorme si vous voulez vraiment devenir un youtubeur professionnel et youtubeurs connu et reconnu il faut vraiment beaucoup beaucoup travailler et le nombre de vous ne dépend pas forcément de votre enfin de votre travail je veux dire le travail que vous fournissez la qualité doit y être les descriptifs et doivent être le plus précis possible les tags aussi il faut prêter beaucoup beaucoup attention à ça il faut prêter beaucoup pas d'attention à votre miniature à tout à tout et honnêtement je n'imaginais pas un tel ampleur de travail je me voyais quand même un peu au boss bon je bosse déjà énormément sur mes vidéos mais il faut bosser encore plus pour pouvoir obtenir quelque chose donc je vous avoue c'est pas un truc facile que comme ça en claquant les doigts vous allez commencer et terminer aussi vite non c'est pas ça le montage des vidéos c'est certes c'est un plaisir mais après vous avez tout un tout un travail à publicitaire travail d'audience donc communication c'est énorme les clics les likes les dislikes les commentaires tout ça est pris en compte les publicités qui sont diffusées sur votre chaîne tout est compté donc il c'est difficile honnêtement c'est vraiment très difficile de déterminer votre niveau de revenus parce que ben c'est juste impossible avec tout ce qu'il y a et vous ne prenez pas les 100% parce qu'il y a youtube qui conserve un petit pourcentage il y a google adsense qui conserve un petit pourcentage donc il vous en reste plus trop grand chose sachant que pour être monétisé il faut voir 4000 vues je crois il faut voir 1000 abonnés avant il n'y avait pas tout ça vous pouvez monétiser votre vidéo il faut respecter les droits d'auteur que ce soit des vidéos qui sont libres de droits d'auteur sinon ce que vous éditez ben c'est des auteurs qui récupère tous les revenus donc ça vous sert à rien et puis si vous comment si vous ne respectez pas les règles et vous publiez souvent les vidéos qui sont protégées par droits d'auteur à un moment donné votre chaîne elle pourra être supprimée assez rapidement donc voilà il ya un risque de tout perdre du jour au lendemain donc franchement je pense qu'il faut pas courir derrière ah bah tiens j'ai envie de gagner j'ai envie de gagner il faut vraiment faire ce que vous avez envie de faire bon aujourd'hui c'est vrai que je fais des vidéos plutôt que j'aime après c'est sûr que j'avais cette petite pensée de pouvoir gagner avec mais aujourd'hui je pense que je vais me calmer je je suis en train de vraiment rechercher un travail qui me permettra de bien enfin de bien gagner ma vie de gagner ma vie tout simplement et youtube ça va rester mon fidèle ami un mais juste par plaisir et puis si un jour ça me rapporte quelque chose ça me fera plaisir mais c'est vrai que aujourd'hui j'arrête de penser à à gagner avec youtube parce que ce livre m'a vraiment ouvert les yeux il faut être vraiment peut-être que je ne suis pas assez courageuse peut-être que je n'ai pas envie de m'embarquer trop dans cette publicité parce que je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup énorme enfin qui fait beaucoup de publicité et qui aime faire cette publicité je suis pas quelqu'un comme ça il y a des gens qui sont passionnés par un métier publicité enfin comme on dit métier promoteur je sais pas comment on dit ce métier là mais ce n'est pas mon cas parce que je ne pense pas être très forte dans ce domaine là donc oui je suis je vous avoue je suis un petit peu déçu par par ce métier en fait mais pas déçu mais pas du tout déçu par le livre parce que vraiment vous avez beaucoup de détails à beaucoup de choses très précises et importantes qui sont à divulguer dans ce livre et qui sont vraiment c'est ça vous servira vraiment d'un vrai guide que vous pouvez garder un longtemps avant que bon évidemment il ya des règles qui changeront sur youtube ou sur google adsense enfin mais en tout cas vous avez quand même beaucoup de choses très importantes je pense que j'ai dit ce mot à plusieurs fois donc je m'en excuse si je me répète ça mille fois mais c'est parce que je suis vraiment très envoilée je viens de terminer de le lire et honnêtement ça s'est passé super vite la lecture donc voilà donc à le prochain livre que je compte lire lire c'est celui ci donc savoir se vendre je sais plus aussi je les rouges j'ai acheté donc je mettrai aussi un lien en barre d'infos vers amazon parce que bon il ya beaucoup de choses que j'achète sur amazon après c'est à vous de voir si vous souhaitez acheter sur amazon ou pas donc je suis affilié à amazon ne soyez pas étonnés que je mets des liens d'amazon parce que tout simplement bah j'achète souvent chez eux j'ai un contrat premium je voilà donc j'ai décidé de m'affilier à leur programme d'affiliation tout simplement donc ce livre ça va peut-être me servir aujourd'hui parce que j'ai un autre entretien d'embauche donc certes ce sont des entretiens assez simples c'est pas quelque chose d'extraordinaire c'est un travail simple qui est payé au smic c'est pas énorme mais aujourd'hui j'ai décidé de ne plus trop me prendre la tête parce qu'à chaque fois quand j'ai des entretiens je me dis bah je vais chercher mieux je trouverai mieux aujourd'hui j'ai décidé de non un an au chômage ça fait beaucoup ça fait beaucoup surtout pour le moral portefeuille bon c'est certes que c'est on peut gagner un peu plus quand même smic c'est pas énorme mais on peut gagner un peu plus que ce qu'on a au chômage voilà après si j'étais seule je pense que j'aurais travaillé déjà depuis bien longtemps n'importe où mais comme on est deux donc ça va encore mais bon après je ne peux plus rester à la maison c'est juste plus possible moralement physiquement j'ai envie de bouger je dois bouger enfin bon je peux pas restant à la maison sans bouger on prend du poids le moral baisse on n'a pas envie de faire quoi que ce soit on écoute tout le temps ce qui se passe dans l'immeuble dans la maison on entend tout le temps les voisins de merde bon il y en a qui sont sympas donc je parle pas d'eux je parle des vraiment des salopards qui vous foutent la vie en l'air un peu en quelque sorte et puis je pense qu'en ayant une activité professionnelle on prêtera moins attention à ce qui se passe dans l'immeuble et puis on entendra moins des bruits etc et je pense que c'est une bonne chose d'avoir quand même une activité professionnelle de pouvoir sortir de chez soi d'avoir en quelque sorte un peu de vie sociale même si je suis quelqu'un qui est assez solitaire donc j'aime bien rester seule ça ne me dérange absolument pas je suis pas quelqu'un qui se plaignent que oh là là on m'a pas envie d'être ici on m'a pas envie d'être là bas non au contraire j'ai jamais envie d'aller quelque part mais il ya des périodes j'ai vraiment envie de sortir de chez moi ça ça je suis assez spontanée des fois je peux tout lâcher et partir si j'ai envie des fois je peux prendre des billets de train avant quand j'étais célibataire je peux prendre des billets de train et partir en italie par exemple parce que j'avais envie voilà donc c'est comme ça et je pense que ça ne changera pas ma nature mais je sais qu'à un moment donné la patience elle s'épuise donc ça suffit pour moi rester à la maison c'est juste plus possible c'est très bien de créer des vidéos c'est très bien de tricoter de faire des bijoux etc mais le mieux c'est de sortir aussi de chez soi un petit peu de prendre soin de soi parce que tout simplement vous êtes sorti vous vous êtes maquillé même si je me maquille tout le temps à la maison mais ça me permettra encore plus de d'avoir un peu plus de valeur pour moi même en fait et puis ça nous permettra peut-être d'avoir un crédit pour avoir une maison ça permettra d'avancer un petit peu dans la vie aussi c'est juste pas possible de rester tout le temps enfermé dans son corps, dans sa tête, dans sa maison je pense qu'il faut il faut sortir un peu de tout cette de tout cet état et puis de cette bulle en fait qui vous enferme, qui vous renferme donc voilà aujourd'hui je croisais toi pour pouvoir être embauchée dans cette entreprise bon on verra on verra comment ça va se passer en tout cas je suis déjà emballée parce que j'ai postulé hier aujourd'hui j'ai déjà une réponse pour un entretien pour cet après-midi donc ça me va très bien et puis c'est pas très loin mais bon je vais pas m'en prononcer très vite et en parler trop longtemps parce qu'on sait pas trop ce que ça va donner en tout cas voilà ce qui concerne la lecture vous avez vu ce que j'ai terminé, ce que je pense lire et dès que j'aurai terminé ce livre, petit livre comment savoir se vendre je vous en parlerai aussi un petit peu ce que j'en pense parce que c'est un tout petit livre d'une centaine, cent cinquantaine de pages qui est vraiment pas énorme, qui est pas long à lire et qui contient quelques tests il me semble psychologiques et un petit peu concernant votre travail, comment faire les recherches mais bon je me prononcerai peut-être dans la prochaine vidéo concernant ce livre sachant que la vidéo est filmée aujourd'hui nous sommes 16 août elle sortira peut-être au mois d'octobre ou novembre je suis désolée c'est vrai que je suis trop en avance ou trop à la bourre avec mes vidéos je ne sais pas comme j'en ai filmé énormément pendant les vacances donc j'en ai fait peut-être une cinquantaine en un mois donc vous pouvez vous imaginer que c'est énorme c'est un travail qui est juste énorme donc à un moment donné c'est vrai que je suis épuisée mais là bon j'ai tout fait, j'ai fait tous les montages et maintenant je peux me permettre de faire quelques petites vidéos avancées petit à petit donc ne soyez pas étonnés que je suis habillée très légèrement oui parce qu'on est encore un été mais la vidéo sortira en automne c'est pas bien grave je pense pour vous je pense l'essentiel c'est de savoir ce qui se passe dans la vidéo et pas forcément comment je suis habillée je pense qu'il compte c'est l'information que je vous transmets voilà en tout cas je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'il vous a plu j'espère que ma chaîne continuera à vous plaire et vous incitera de vous abonner même si voilà c'est par plaisir mais quand même ça fait plaisir de voir plus d'abonnés, plus de commentaires, plus de likes voilà donc n'hésitez pas à continuer à me suivre abonnez-vous et activez la petite cloche qui est en bas de votre écran sur la droite pour pouvoir actionner, enfin pour pouvoir avoir des notifications de mes nouvelles vidéos qui sortent en général en fait j'ai défini un petit peu donc c'est les mercredi, vendredi et peut-être les dimanches en général c'est 8h30 mercredi, vendredi et les dimanches c'est 9h30 une heure plus tard et quand il y a des vidéos qui sont hyper, comment dire, hyper importantes et hyper... qui doivent sortir très rapidement et bah je les publie je ne sais pas n'importe quel jour parce que là comme j'ai défini toutes les vidéos mercredi, vendredi et dimanche jusqu'à la fin de mois d'octobre, bah il y aura une Birchbox qui va arriver forcément en septembre, en octobre, en novembre donc ces vidéos là sortiront forcément le premier du mois sans tenir compte s'il y a déjà une vidéo qui était prévue ou de sortie ou pas voilà donc ne soyez pas étonnés de voir un jour deux vidéos de suite ou bien deux jours de suite deux vidéos c'est tout à fait normal parce que les Birchbox dès qu'elles arrivent et bah je les mets tout de suite en ligne à moins qu'il y a des choses aussi très urgentes qui arrivent et bah je serai obligée de les mettre rapidement en ligne sans tenir compte de ce que j'ai défini dans ma playlist pour les mois à venir voilà de toute façon je pense que c'est un peu tard de vous dire ça puisque la vidéo sortira en octobre mais bon ça vous fera un petit résumé pourquoi vous aurez peut-être vu deux fois de suite des vidéos ou bien deux vidéos dans la même journée enfin voilà donc une petite explication un peu tardive peut-être sur ce bah écoutez je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle était intéressante pour vous elle vous a un petit peu renseigné sur Youtube sur le livre que je viens de lire et je vous dis à très bientôt gros bisous à tous ciao